Je me demande encore aujourd'hui comment j'ai pas fait une vidéo avant sur ce sujet-ci. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défité. Comme je vous le disais, je me demande pourquoi j'ai pas fait cette vidéo avant. Le système de fixation d'une porte en bois sur votre frigo intégré. Alors ça, c'est quelque chose qu'on nous demande tous les jours. Et je ne sais pas, on était dernièrement au magasin avec des clients et je me dis « Oh ! » mais encore plein de gens qui ignorent cette différence. Et c'est normal parce qu'on vous installe le frigo de votre cuisine il y a 15 ans, on ne s'est jamais demandé « Tiens, comment était fixée la porte ? » Et puis, votre frigo tombe en panne, comme ça peut arriver en fin de vie. Vous arrivez au magasin et on va vous demander « Alors, quel est le système de fixation de la porte ? » Je ne sais pas, il y a la porte en bois, il y a la porte de mon frigo. Et on va vous dire « Oui, mais il y a un système de fixation particulier. » Et bien en fait, il y en a un. En tout cas, deux modèles qui sont vraiment les plus répandus. Alors, modèle répandu, on l'appelle « Fixation par glissière » et également appelé « Porte mobile ». Alors, quelle est la différence ? Vous avez en fait la porte du frigo qui coulisse sur la porte en bois. Alors, qu'est-ce que ça change pour nous, installateurs de cuisine équipée et d'électroménagerie ? C'est que votre porte en bois est rattachée par deux charnières. On peut les voir ici, voilà. Et votre frigo a également des charnières. Donc, si on imagine que vous désolidarisez la porte du frigo et votre porte en bois, votre porte en bois tient à votre colonne. Ça a une importance au niveau du montage. Donc, porte mobile, porte à glissière. N'hésitez pas aussi à prendre des photos quand vous passez chez nous pour cela. Deuxième système, ce qu'on appelle « Porte fixe ». Système fixe, porte fixe. En fait, votre frigo arrive avec une double charnière qui va supporter la porte en bois et la porte du frigo. Donc, votre porte du frigo n'est pas attachée à votre colonne. Et c'est là toute la différence. Alors, est-ce qu'on sait passer d'un système à l'autre ? Oui, on peut passer d'un système à l'autre. Mais imaginons, vous avez une porte fixe, vous rachetez un frigo, il est à glissière. Eh bien, il faut que nous installions des charnières de meubles. Il faut forer votre porte pour réinstaller des charnières de meubles. Par contre, est-ce qu'on sait passer d'un système glissière à un système porte fixe ? Oui, plus facilement, en enlevant vos charnières de meubles, on sait réattacher votre frigo qui était anciennement glissière sur votre nouveau frigo porte fixe. Donc, on sait passer de l'un à l'autre, mais ça demande un peu d'aménagement. Porte fixe, porte mobile, fixation à glissière, fixation fixe de votre porte. Alors, avant de terminer cette vidéo, un petit truc et astuce. Retenez bien ça quand vous passez nous voir en magasin. Comment savoir quel frigo vous avez chez vous pour qu'on puisse vous reproposer un autre modèle ? Le système de porte, vous l'avez compris. La largeur et la hauteur de la niche, prenez toujours de planche à planche. C'est le plus facile et également la largeur. Vous avez des dimensions qui sont relativement courantes. On parle de 88 cm de haut, 101, vous avez également 122 cm de haut, puis vous avez 140, 158, 178. Ce sont les dimensions, les hauteurs en tout cas les plus courantes. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé pour mieux comprendre le système de fixation de votre frigo. Si vous passez nous voir en magasin, prenez également des photos, sinon vous savez qu'on se déplace facilement pour vous aider. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez des commentaires Instagram, Facebook, Pinterest pour que l'aventure continue. Abonnez-vous et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !